Divina Fromex, sociologue des médias et François Garnier, réalisateur et enseignant-chercheur à l'ENSAD, co-concepteur de Tamed Cloud. Donc vous m'expliquerez... C'est un dispositif qui est stipulé là parce que c'est un dispositif qui est présenté ce soir de réalité virtuelle. Le sujet occupe beaucoup aujourd'hui l'actualité, les politiques aussi, parce qu'il y a une décision récente de Facebook concernant les deepfakes d'en interdire une partie. Alors on se demande est-ce qu'il y a de plus en plus de fausses informations qui circulent ? En tout cas, on les voit circuler. Il y a de plus en plus de fausses informations qui circulent. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai. En tout cas, on les voit circuler sur les réseaux sociaux. Il y a deux choses qui doivent nous faire réfléchir avant de vraiment commencer. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse information ? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une réalité virtuelle ? Parce que ça peut être plein de choses, une réalité virtuelle. Mais je vais commencer avec vous, Divina Fromex. Finalement, est-ce qu'on a évalué ces risques sérieusement concernant les fake news aujourd'hui dont on parle le temps ? Est-ce que ce risque s'est accru ? Et est-ce qu'on sait à quel point ? Bon, écoutez, on est là pour la nuit. Alors, les fake news, ce n'est pas les fausses nouvelles. Elles sont fake. On a eu besoin d'un mot nouveau. Même en français, en créant le mot un fox. Et moi, ce que je dis, c'est que ce qui caractérise la fake news, c'est qu'elle est en partie vraie. Et qu'elle a un fond de vérité. Et que c'est cette vérité qui est manipulée, qui est transformée. Donc, par exemple, dans le cas de la deep fake, on prend une vraie personne qui existe. Dont d'ailleurs, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de vidéos sous toutes sortes d'angles. Afin de pouvoir, dessus, venir modifier sa voix ou venir mettre un autre visage. Donc, la complexité de la chose, c'est que ce n'est pas fabriqué de toutes pièces à l'extérieur. Là, ça fait partie de notre quotidien, de personnalités qu'on connaît, d'un environnement qu'on connaît. Et donc, c'est là où c'est perturbant, parce que ça fait de la porosité entre le vrai et le faux, entre le familier et le peu familier. Et donc, de ce point de vue-là, le sentiment de risque est accru parce qu'on est affecté dans notre consommation quotidienne de ce type d'image et de ce type de communication. Je ne sais pas si vous voulez que je développe plus que ça. Peut-être pas si c'est plutôt que de la réalité virtuelle, parce qu'il y a une proximité. On va continuer à développer. On n'a pas toute la nuit, mais on a quand même globalement le temps de le faire. François Garnier sur cette idée à la fois de fake news et aussi de réalité virtuelle. Je pense que quand on réalise des films, on se pose la question. La réalité virtuelle, finalement, ça peut être beaucoup de choses différentes. C'est la réalité virtuelle. On parle de casque aujourd'hui de réalité virtuelle, mais ça commence de manière beaucoup plus anodine. Je dirais que n'importe quel roman ou n'importe quelle... Une grande partie des actes de création sont des réalités virtuelles ou des fake quelque chose. Donc, je verrais deux choses. Déjà, il y a un problème au niveau de l'intentionnalité. C'est-à-dire que c'est fake si jamais je vais faire croire que c'est vrai. Sinon, c'est une histoire si j'annonce que c'est une création et qui peut, des fois, avoir porté plus de sens qu'une image. Donc, le statut de fake ou de création va dépendre, en fait, un petit peu de l'intentionnalité de l'auteur. Donc, ça, je pense que c'est un sujet qui va revenir parce que, quelque part, c'est quand on signe sa création, on en assume la paternité et l'invention, en fait. Donc, l'aspect fake, on va dire, alors que quand on ne la signe pas, on peut potentiellement essayer de la faire passer pour une réalité. Il y a une autre chose par rapport à ce que vous appelez le deep fake. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces outils, toutes ces techniques de manipulation d'images, en fait, sont des techniques qui se sont développées en grande partie dans le cinéma. Puisqu'on a essayé de recréer des acteurs et que c'était des outils pour créer des créations, pour produire des créations qui sont aujourd'hui détournées pour créer de fausses réalités. Ça remet encore de façon éternelle le fait qu'une image n'est pas une réalité. Une image est toujours une création. Et donc, si on prend les images pour des choses vraies, on peut prendre des intentions pour des... Enfin, on peut facilement accepter des manipulations. Alors oui, c'est le contrat qui est passé entre celui qui regarde et ce qui est regardé et qui le produit. Quand on regarde Star Wars, on pense qu'on regarde des vrais acteurs. On veut bien que ce ne soit pas des acteurs, mais des créations, puisque de toute façon, c'est une histoire inventée. Donc, on est prêt à accepter ça par convention et sans se poser la question. Évidemment, ce n'est pas pareil si c'est Barack Obama qui fait une déclaration. Mais finalement, cette histoire de réalité virtuelle, elle est très complexe. Parce que quand on est plongé dans un univers numérique, alors un réseau social, par exemple, on est dans une réalité. Est-ce qu'elle est virtuelle ? Est-ce qu'elle n'est pas virtuelle ? Parce que finalement, on parle à des gens qui existent, mais ce n'est pas la même réalité que la réalité physique de l'endroit où on se retrouve physiquement. Et parfois, d'ailleurs, il y a des interruptions de l'une dans l'autre. Quand on réfléchit aux problématiques de réalité virtuelle, souvent, on s'aperçoit qu'il y a une chose très importante. C'est qu'en effet, l'univers dans lequel on va évoluer est non réel. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité. Il n'est pas physique. Mais ça ne veut pas dire que ce qui se passe à l'intérieur n'est pas une réalité. Et en fait, on s'aperçoit que quand plusieurs personnes interagissent dans un monde virtuel, l'environnement est une réalité virtuelle. Par contre, l'interaction, l'échange est une réalité sociale. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que des outils qui sont dans des espaces virtuels peuvent être des objets de socialisation réelle. Quand deux personnes échangent via des avatars dans un monde virtuel et font un acte ensemble, cet acte est un acte social, est une réalité sociale. Donc, il y a cette notion de partage aussi qui est arrivée avec le web. Donc, c'est vrai pour des outils socialisation comme Facebook, mais on le constate de façon très forte et de façon évidente dans des expériences de jeu ou dans des expériences de réalité virtuelle, de casque où plusieurs personnes interagissent. Ce qu'ils vivent est une réalité sociale dans une réalité virtuelle. Oui, je suis d'accord avec vous. Ce qu'on voit là, ce qui est impacté, en fait, c'est l'ancien contrat d'information, qui est un contrat qui était basé sur le fait de présenter des faits objectivés ou des faits avérés. Avec la réalité virtuelle et avec le deepfake, ce qui se passe, c'est que le contrat de partage prend le dessus et vient perturber la réalité. Alors, ça a des conséquences dans la vraie vie. C'est là où la malfaçon industrielle dont vous parliez peut venir modifier des choses comme l'intégrité des élections. Et là, on parle de risque. Moi, je parle de risque en tout cas, puisque ça peut venir faire prendre des décisions autres que celles qu'on avait au départ, comme de voter pour telle ou telle personne. Et donc, ça a des conséquences dans la vraie vie. Et c'est là où le deepfake inquiète. Sinon, en fait, il relève effectivement soit de pratiques cinématographiques, soit dans les apps qui ont été développées, de ce qu'on appellerait la blague potache ou le canular. On s'amuse à mettre le visage de quelqu'un d'autre sur un ami et puis on lui envoie et on lui dit tiens, voilà, je t'ai starisé ou je t'ai transformé en star du porno, que sais-je. Il y a eu tout un côté, comme souvent dans la fake, un côté blague. Oui, c'est très ludique. Ça tire, c'est ludique. Mais quand on parle de réalité virtuelle et là, on revient complètement dans le domaine de l'information, on parle de bulles, de bulles de filtres. Ce ne sont pas les mêmes filtres que sur les photos. La bulle des gens qu'on connaît sur tel ou tel réseau social. Et finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de technologie ni de deepfake pour être dans des bulles qui sont pleines d'informations erronées, voire de mensonges. Alors, on va prendre un exemple un peu loin de chez nous, au Brésil, pour les élections, c'était sur WhatsApp qu'il y avait des vraies bulles de communication avec des vraies campagnes d'information ou de désinformation. Et les chercheurs en sciences politiques, voilà, c'est Maud Chiriot, par exemple, qui est spécialiste du Brésil, disent que oui, là, ce sont des bulles de réalité virtuelle ou des bulles d'entre-soi qui ont pesé très lourd sur un scrutin politique. Est-ce qu'on est dans le fake news ? Est-ce que c'est encore autre chose ? Comment vous le commenterez, Divina ? Alors là, c'est ce qu'on appelle la sélection volontaire de la part des gens. C'est-à-dire, pour le moment, au niveau des chercheurs, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Amérique latine, on ne confirme pas la bulle de filtre. On dit que c'est les gens qui s'exposent sélectivement à un certain type d'informations parce qu'elles correspondent à ce qu'elles ont envie d'entendre. Donc, c'est des gens qui, de toute façon, sont radicalisés ou croient en Bolsonaro ou n'y croient pas, etc. Et ils vont chercher l'information qui va aller dans leur sens. Mais c'est ce qu'on fait tous. Quand vous êtes en train de lire Le Figaro, vous ne lisez pas l'Huma. Ou alors, il faut vraiment être un fanat de l'info. Et de temps en temps, quand on est un prof de fac comme moi, oui, tous les vendredis, par exemple, moi, je regarde toute la presse, quelle que soit son orientation politique. Mais si vous êtes un citoyen lambda, vous allez regarder et lire la presse qui vous aide à interpréter, selon le prisme auquel vous croyez, les informations du jour. Voilà. Et la bulle de filtre ne fait que ça. Alors, en poussant un petit peu plus parce qu'elle peut vous inciter à consommer plus du même. Oui. Et entre des journalistes qui sont censés avoir une déontologie, après chacun peut la commenter, et puis des gens qui s'expriment à dessein sur les réseaux pour influencer d'autres personnes avec des informations non vérifiées ou des rumeurs, ce n'est pas du tout la même chose ? Non, là, c'est le contrat de partage qui vient évacuer le contrat d'information. Mais ça concerne vraiment un tout petit groupe de gens qui ont déjà une tendance à être polarisés. En tout cas, c'est ce que dit la recherche. C'est pour ça que c'est un phénomène qui existe, mais qui est marginal. Et aux extrêmes. Alors, aux Etats-Unis, c'est que dans un seul extrême, c'est que dans l'extrême droite que ça marche. En France, on a la particularité que ça marche dans l'extrême droite et dans l'extrême gauche. Voilà. Le pouvoir de décision de ces extrêmes sur les élections en Europe n'a pas été vérifié. Donc ça, c'est ce que dit la recherche. Ce n'est pas ce que dit la panique médiatique autour des fake news. Et c'est là où c'est intéressant de continuer à chercher et à se poser des questions sur la réalité de ce phénomène. Et ce sera intéressant de parler des recherches sur ces paniques médiatiques. Mais on va revenir aux fake news et aux deepfakes. Parce que finalement, les fake news, ça a évidemment toujours existé comme... Alors, peut-être qu'il y avait des fausses nouvelles, mais il y avait aussi les rumeurs. Les rumeurs qui avaient des intentions plus ou moins pensées ou impensées. Enfin, elles ne sont jamais là pour rien, les rumeurs. Elles se basent aussi comme les fake news, toujours sur quelque chose qui est dans l'air. Pas forcément quelque chose qui est vrai en tant que tel. mais qui a une réalité. Et puis, ce qu'on voit dans les deepfakes d'aujourd'hui, c'est qu'elles réactivent certaines vieilles fausses nouvelles. Alors, vous m'avez donné un exemple que je trouve particulièrement intéressant, François Garnier, parce que c'était quelque chose qui était très à la mode dans les années 90. Et ce n'était pas la première fois que cette fausse nouvelle revenait. Mais elle revient encore aujourd'hui sous un autre fond. C'est le mystère de Roswell. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je vais vous en parler un petit peu. Mais je vais juste revenir sur un point. Si vous me promettez de parler de Roswell après. Oui, oui. On voit en effet que c'est des process qui existaient déjà sur les supports précédents. On s'aperçoit quand même qu'il y a des effets de sélection et d'accélération liés aux technologies. Ça, c'est clair. Je reparlerai aussi quand on parle de micro-groupes qui partagent, qui fonctionnent en interne et qui partagent des codes et qui peuvent cristalliser des non-réalités. Il y a des choses très intéressantes à regarder sur les communautés de joueurs, qui vont se construire des univers et commencer à avoir des référents qui vont être complètement en dehors de vos référents. Je vais revenir à Roswell. C'est une expérience qu'on a faite. C'est une espèce de pirouette. Il faut savoir qu'il y a eu une fake news dans les années 50 sur le fait qu'il y aurait eu un vaisseau extraterrestre qui s'était scratché dans le désert. Est-ce que vous connaissez cette histoire ? L'Arizona, qui aurait été récupéré par les militaires de la baisse de Roswell et qui aurait étouffé l'affaire. Mais dans le vaisseau spatial, il y avait des corps de martiens et ils auraient autopsié ces martiens. Il y a eu énormément de presse dans les années 50-60 autour de ce sujet-là. Le visage de martien avec les yeux un peu en amende, ça vient de cette époque-là. Au début du net, vers 1995, est apparue une des premières vidéos virales qui était un film censé être tourné en 35 ou en 16 millimètres de très mauvaise qualité, où on voyait l'autopsie du martien et ça aurait été récupéré dans les archives des militaires américains et diffusé sur le web. Et ça a relancé beaucoup de choses autour de l'histoire de Roswell. Et donc là, les nouveaux médias ont réactualisé une vieille rumeur qui est devenue une espèce de fake news. On s'est intéressé à ce cas-là, nous, dans le cadre de nos recherches en réalité virtuelle. En fait, de cette histoire, a priori, tout est faux, sauf le fait qu'il y a eu des images de filmés. Et on ne sait pas qui les a filmés, on ne sait pas quand ça a été filmé, où ça a été filmé, peut-être dans un hangar à Londres dans les années 90. C'est très mal filmé, tellement mal filmé qu'on ne peut pas imaginer qu'un technicien de l'armée américaine aurait fait un tournage aussi mauvais. Oui, mais plus c'est sale, plus c'est vrai. Voilà, c'était masqué. Et en fait, on a utilisé un outil qui est utilisé en effet spéciaux, qui est assez proche des outils d'ailleurs utilisés pour reconstruire des personnages. Mais là, c'est pour reconstruire des décors. Et on a moyen maintenant, avec des processus de photogrammétrie, en suivant certaines méthodologies, de filmer un décor. Et à partir de cette image, de pouvoir se recréer un modèle 3D de ce décor. Et ça sert notamment pour les trucages cinéma, quand on a quitté un studio, pour éventuellement refaire un décor. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces outils de photogrammétrie et on en a détourné l'usage. Et on s'est posé la question de savoir, si on prenait un borceau de film, est-ce qu'on serait capable de retrouver des informations d'espace à l'intérieur de ce film ? Et on a pris les rushs présents sur Internet de l'autopsie de Roswell et on a appliqué ces outils de photogrammétrie. Et à notre grande surprise, on a réussi à retirer des images, des informations de géométrie de la salle et du corps de l'autopsie. C'est assez intéressant de savoir que dans des images, dorment des espaces et qu'on peut les réveiller aujourd'hui. Et donc quand on a eu cet espace 3D, on s'est dit qu'on va mettre ça dans notre espace virtuel et on va retourner dedans. Et donc il est possible aujourd'hui de retourner dans cet espace de fake news. On y est en cadre, on peut toucher le corps de la créature de Roswell, on sent l'espace qui est autour de nous. Donc on est capable de retourner dans la vraie chose, la seule vraie chose de l'ensemble de ces fake news. C'était qu'à un moment, il y a eu un espace filmé et si on ne sait pas où c'est, qui c'est, qu'est-ce que c'est, quelle est l'histoire, il est aujourd'hui possible de retourner à l'intérieur de cet espace. Donc c'est un peu une pirouette, mais ça montre bien toute la complexité du sujet parce que ce qu'on montre est vrai. Oui, alors dans le même esprit, si on va vers comment on peut détecter des deep fakes, puisque c'est en fait ce que vous êtes en train de dire. Moi je suis en train de faire une expérience sur un projet européen qui s'appelle U-Check, où on utilise un petit plugin, une petite appli développée par l'AFP et par tout un consortium européen, où on peut détecter toutes les fausses images et toutes les manipulations d'images. Et on le fait de plusieurs manières, en utilisant la force du net et de la donnée, on peut par exemple faire une requête pour trouver des images similaires partout sur tous les moteurs de recherche, mais les chinois, les russes, Yandex et compagnie, Baidu, Google. Et donc on peut très très vite, dès qu'on a un doute, dès que vous avez un doute, faire une recherche en similarité. Parce qu'en fait, c'est comme ça, surtout qu'on repère les fakes, des images qui ressemblent et qui sont modifiées à la marge. Et on a un autre outil dans une vie d'une autre fonctionnalité, qui est celle-ci, qui, quand une image est truquée, quand on enlève un visage, on détoure, on dit un visage pour en mettre un autre, pour laisser tout le reste de l'espace ou du décor, en fait, il y a un changement de densité. Et nous, on peut le repérer par cet outil qui s'appelle Forensic, c'est-à-dire vraiment on vous incite à aller faire l'état d'âme, l'autopsie de l'image Forensic, c'est-à-dire vraiment aller dépiauter, voir comment elle a été construite. Et en fait, ça marche très bien. Donc c'est un outil qui est très rassurant, nous semble-t-il, pour atténuer les risques de fake news en période où les fake news et les deepfakes peuvent être graves, c'est-à-dire notamment en période électorale, puisqu'on peut faire dire à un candidat le contraire de ce qu'il a dit. Vous avez peut-être tous suivi l'affaire de Nancy Pelosi, qui est la porte-parole des démocrates au Congrès. et qu'il y a eu une des premières deepfakes politiques de ce type-là, où elle a parlé, on l'a fait parler comme si elle était saoule. Ouais, alors bon, il faudrait que vous alliez voter pour, bon, vous imaginez la chose, et donc pour la déconsidérer en fait, et pour déconsidérer les démocrates. Donc voilà. Mais ça, ça se repère de plus en plus, et de plus en plus on utilise l'ingénierie, comme je dis toujours, en rétro-ingénierie, on peut retourner la façon dont ça a été fait pour retrouver les processus inverses. Et nous, voilà, l'inversion d'images, la similarité, la détection pixel par pixel, c'est possible, quoi. Donc on a des outils hyper performants pour voir. Alors le premier outil, c'est la recherche d'images Google, et on pourrait tous le faire tout le temps. On voit aussi que c'est fait, qui touche plein de domaines. Je pense à des Instagrammeurs influenceurs qui disent qu'ils voyagent, mais ils ne voyagent pas, et on voit que c'est souvent le même ciel et les mêmes nuages qui reviennent, mais pas disposés pareils. Bien sûr, on peut voir, mais en fait, l'autre outil, il est complètement ailleurs, s'il n'est pas technologique, c'est notre regard. Et est-ce que notre regard peut s'éduquer à comprendre que ce qu'il regarde n'est pas vrai, même quand c'est présenté comme une information ou comme vrai ? C'est-à-dire que le contrat, la convention, on passe avec les médias, avec le support, ça ne doit plus être le même. Et comment on le change ? Est-ce que c'est une question d'éducation ? J'aimerais bien avoir votre opinion sur la question, puisque François... Ça va être court, mais en fait, il faut arrêter de penser qu'une image est vraie. Toute image est une création et elle n'a aucune objectivité autre que celle de celui qui va la produire. Donc, il n'y a pas de vraies images, fondamentalement... Et il n'y en a jamais eu. Et il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais, puisque une image n'est pas une réalité, et donc elle est signée. Non, des images peuvent porter un message qui va être vrai ou faux. Et ce n'est pas parce qu'elle est manipulée par la personne qu'elle est fausse. On a des actes de création qui nous racontent plus de vraies choses sur le monde que des photographies objectives de journalisme. On a des romans qui nous apportent plus d'informations sur la réalité du monde que des documentaires. Donc, fondamentalement, et ça, Godard nous l'a dit, il n'y a pas de vraies images, on n'y échappera pas, quels que soient les outils qu'on va utiliser. Il y a des vrais gens, des vrais regards, et après, tout va se mettre dans le niveau d'acceptation qu'on va avoir de ce regard, du journaliste, du commentateur, de l'auteur, de l'artiste. Oui, moi, je suis un peu d'accord aussi. Je crois que... Bon, je vais parler plutôt du côté de l'éducation aux médias. On n'a pas pour rôle, nous, les éducateurs, de dire aux gens, c'est vrai, c'est faux. Je crois que c'était dans l'ancien monde. Par contre, ce qu'on peut éduquer, c'est à remonter à la source et à voir qui, derrière la source, a un intérêt à produire l'image de telle ou telle manière. À partir de là, les gens, s'ils reçoivent une image qui a été produite par Yandex et qui remonte à une ferme de trolls qui se passe à Saint-Pétersbourg, ils savent que c'est pas le même type d'image, avec le même type d'intention, qu'une image produite par Quant qui a été validée en France. Voilà. Et c'est là où l'éducation aux médias vient prendre tout son rôle de se poser la question pas seulement de la source et de la vérification de la source, mais de qui a intérêt à produire ce type de contenu, qui est le donneur d'ordre, qui va en bénéficier et quelle est l'intentionnalité derrière. Et puis savoir qu'il y a des fermes de trolls. Parce que ça aussi, c'est une information qu'il faut connaître. C'est-à-dire que cette production de fausses nouvelles, de rumeurs ou d'actions de les répandre, elle est industrialisée. Voilà. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui est nouveau dans le phénomène de l'infox ou du deepfake. C'est pas tellement qu'il y ait des gens avec des mauvaises intentions pour faire des fausses images. C'est qu'il y a des gens en face, vous, moi, capables de l'amplifier tout seul. Un clic et paf, ça devient viral. Et donc, c'est en fait ce qu'on appelle l'agentivité du public, vous, moi, les communautés, qui est nouveau. Parce que ça, avant, on n'avait pas tellement la capacité de réagir. On était plutôt en réception de la propagande. On était plutôt en réception des images. Maintenant, on peut les faire. C'est pas cher. On est chacun son petit média qui peut produire toutes sortes d'images de relativement bonne qualité. Et donc, ça nous met un peu la responsabilité à nous, les publics et les communautés dans lesquelles on est impliqués, de se dire, est-ce que je... J'ai fait un truc marrant. Est-ce que je le viralise ou pas ? Est-ce que je l'amplifie ou pas ? Et quelles sont les conséquences ? Et c'est là où il faut... De temps en temps, il faut réfléchir 30 secondes. On peut voir tous les jours à quel point ces conséquences peuvent être mal mesurées ou... Voilà, des mésaventures qui arrivent. Il y a une affaire cette semaine avec Mila qui... Voilà, elle se filme, elle dit des choses et puis ça devient viral. Ça aurait pu ne pas l'être, mais ça le devient avec des conséquences énormissibles. C'est-à-dire qu'on en est aux commentaires de Minis, et de tout un tas d'acteurs de l'actualité et des questionnements encore et toujours sur l'anonymat sur Internet. Je voulais revenir à l'éducation et à la création d'images parce que pour éduquer aujourd'hui les adolescents à l'esprit critique et à ce que ça peut être les fake news, souvent, on leur fait fabriquer des films ou des images qui seraient des fausses informations. Il y a un film d'élèves qui est assez connu, c'est le complot des chats. Voilà, c'est les chats, on le sait tous, de toute façon, c'est vrai. On fait un complot pour dominer le monde et on vous explique pourquoi. Il y a plein d'images, c'est extrêmement bien monté. Et la démonstration que ça donne, c'est qu'on peut tous produire un film comme ça et en le produisant, on voit comment les images peuvent être détournées de leur contexte, etc. Est-ce que pour vous, François Garnier, c'est ça, une bonne éducation à la fois à l'image et puis est-ce que ça peut être une fausse information ? Est-ce que ça vous intéresse ? Alors, oui, c'est une bonne éducation. Encore une fois, ça revient à faire comprendre qu'une image est construite. Et donc, ce qu'elle raconte va dépendre de son constructeur. Mais ça permet aux jeunes de comprendre qu'elle est construite, qu'elle n'est pas donnée à voir comme ça. Elle est passée dans un certain nombre d'outils. Elle a été cadrée, elle a été timée, elle a des fois été composée, elle a des fois été truquée. Et donc, bien comprendre qu'une image, ce n'est pas quelque chose qui donne à voir directement une réalité, je dirais, mais que c'est une construction qui peut être vraie, qui peut nous dire des choses vraies ou des choses posées, ça, c'est important. Et à mon avis, ça fait partie du travail d'éducation et de distanciation qu'on peut donner aux jeunes. Je repensais à une chose parce qu'il y a deux facteurs. Il y a le facteur de l'amplification, je dirais, de la circulation des informations et de la mise en réseau des gens, qui est une chose et qui va augmenter, qui augmente les problématiques de différenciation du vrai et du faux. Et puis, il y a aussi une transformation des médias. Moi, je m'intéresse beaucoup aux médias spatiaux immersifs. Et en fait, il y a une chose importante qu'on voit apparaître avec ce genre de médias, c'est qu'il n'y a plus de différence phénoménale entre le message et la réalité. Quand je parle de ça, c'est que quand on commence à communiquer à travers des espaces dans le temps, comme on le fait dans le jeu ou dans la réalité virtuelle, il n'y a plus la distanciation automatique du cerveau. Il y a une image qui reste bidimensionnelle et temporelle et quelque part, au niveau cognitif, sur des fonctionnalités. c'est basique. Je sais que ce n'est pas du vrai. Par contre, quand on va commencer à mélanger à la fois ces manipulations d'images et des perceptions tridimensionnelles et temporelles, nos sens ne seront plus... Je dirais que nos sens sont faits pour percevoir du temps dans l'espace. Ça crée un warning quand on regarde une image. Ce warning va disparaître quand on va vraiment commencer à communiquer dans les mêmes dimensionnalités que nos systèmes sensoriels. Et là, à mon avis, ça va devenir assez complexe. Et aujourd'hui, mine de rien, j'y pensais aussi parce qu'on parlait d'éducation, les jeunes sont relativement équipés à travers le jeu pour aborder ces nouvelles formes de communication mais qui vont vraiment poser un problème phénoménal. Il n'y a plus de distanciation dimensionnelle entre l'objet de communication et la réalité. On parlait de devenir machinique. Ce soir, on est aussi un peu dedans. On n'en est pas là. Et c'est vrai que dans les exercices qu'on fait beaucoup en éducation, aux médias et à l'information, on met les gens en situation de créer une fake news. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire ça. En fait, dans la plupart des cas, les gens ne sont pas assez mal intentionnés. On reste toujours en deçà. On n'arrive pas carrément à se lâcher dans un propos raciste. c'est quand même assez compliqué. On a plein d'interdits sociaux autour de nous, des mots qu'on ne s'autorise pas, etc. C'est vrai que c'est intéressant de le faire tant qu'on reste dans un bac à sable, dans un espace ludique, c'est-à-dire on modélise des choses, puis on les démolit, puis on recommence avec un autre scénario. Donc ça, comprendre que le jeu c'est du bac à sable, c'est de la prise de risque sans risque, etc., c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut faire ces fake news et puis à le dernier moment de se dire est-ce que je la publie ou pas ? C'est un exercice très intéressant parce que c'est un exercice où on doit résister à une tentation, celle de... Voilà. Et donc il faut qu'on apprenne et c'est difficile, on apprend à se frustrer soi-même. C'est un petit travail de deuil. On a créé un truc intéressant mais on ne va pas le sortir ou on va le sortir peut-être. Mais il faut toujours faire comme en gymnastique, le geste inverse dans le cerveau. C'est-à-dire, vous avez un premier geste qui consiste à créer la fake news. Le deuxième geste, c'est quel est le contre-discours ? Comment je vais la réfuter, celle-là, quand elle m'arrive ? Quand on me dit, je ne sais pas, Beyoncé ou Jay-Z qui ont fait leur spectacle dans le Louvre, vous avez suivi cette vidéo, je m'en sers souvent pour dire, faites-moi une fake news là-dessus. C'est facile, dans le milieu français, quoi, c'est des blacks, quoi, c'est des Américains qui nous envahissent, quoi, ils se sont payés le Louvre, deux personnes se payent le Louvre. Vous voyez qu'on voit un peu très bien. Mais après, c'est que fait le directeur du Louvre quand il voit arriver cette fake news qui dérape ? Donc, demandez aux gens de se mettre dans la position de l'autre ou d'autres personnes. Vous êtes le fan de Beyoncé, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes Beyoncé elle-même, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes directeur du Louvre, vous êtes un journaliste, Jean-Louis Touré, qui paye ce truc-là. C'est-à-dire faire l'exercice inverse. Et pour moi, la maîtrise, c'est quand on met les deux bout à bout, la fake et son contre-discours. Et là, on est dans un truc pédagogique fort. Là, on est dans une autonomisation de la personne qui va se rendre compte qu'on est effectivement dans des espaces de jeu, mais qui a du contre-jeu, qui a du répondant, qui a l'autre en face. Et là, on peut commencer à parler de respect, de dignité de la personne, etc., et de liberté d'expression. Et ça commence à faire sens. On amène les principes et les valeurs au bout. Ça, ça fait partie des répertoires d'action. Eh oui. Contre... Enfin, voilà, pour réfléchir à ce que c'est que des fake news. Je ne sais pas si on peut vraiment lutter contre comme ça, parce que l'important, c'est d'éduquer le regard. Mais ces enjeux, en fait, d'éducation ou d'information du public, on s'est beaucoup mobilisés pour les jeunes. Et puis, il y a une enquête, moi, qui m'a beaucoup intéressée récemment, qui montrait qu'en fait, le public le plus perméable à ces fausses informations, à ces rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout les jeunes. Parce que je voudrais bien qu'on y revienne. Parce qu'on pense toujours se projeter dans le futur avec des inquiétudes pour les jeunes générations. En fait, c'est plutôt des gens qu'ont l'âge de mes parents que des gens qu'ont l'âge de mes enfants, par exemple. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? C'est encore un des mythes sur les fakes. Déjà, je vous disais, la bulle de filtre, c'est un peu un mythe. En tout cas, en termes d'impact, en termes de comment les gens se le prennent. Pour les fake news, on pense toujours les jeunes, les jeunes, les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle. En fait, le peu de recherche en impact, parce qu'il y en a très peu, en fait, disent deux choses. Se font prendre les gens qui sont peu éduqués. C'est une question d'éducation. On vient d'en parler. Globalement. Les gens peu éduqués et les gens âgés. Pour plusieurs raisons. Éduqués, vous comprenez pourquoi. Ils n'ont pas fait l'exercice que je vous ai dit dans les deux sens du muscle. Donc, ils n'ont pas musclé. Et on peut leur dire les gens n'ont pas marché sur la Lune. Voilà. On peut leur dire il y a un très bon film qui est de science-fiction qui montre des gens sur la Lune. Donc, la NASA l'a fait pareil. Ce n'est pas qu'ils sont idiots. Être peu éduqué, ça ne veut pas dire qu'on est idiots. Mais le fait de ne pas connaître les faits historiques, etc., font que... Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, on est plutôt résilient, comme on dit, aux fake news. On ne se fait pas tellement prendre en Europe. Et on a particulièrement bien résisté, par exemple, aux dernières élections européennes. c'est aux Etats-Unis, c'est au Brésil que les gens se font prendre parce que le système éducatif est un système qui n'est pas national, qui n'est pas réparti sur tout le territoire, qui est associé à des communautés, à des groupes. Quand les gens me disent, Madame, vous nous dites qu'il y a 5 millions de platistes, comment est-ce qu'on peut croire que la Terre est plate ? Il suffit d'être créationniste, il suffit d'être élevé aux Etats-Unis, dans le sud des Etats-Unis, au Texas, où on vous dit depuis le début que la Terre est plate, qu'il y a les 3 rivières de la Bible et que basta. Voilà. Donc, tout ça, sur Internet, ces communautés qui se vivent entre elles, etc., sur Internet, évidemment, il y en a qui vont trouver ça curieux, bizarre. Et une des raisons pour lesquelles les fake news sont viralisées, ce n'est pas par mauvaise intention, c'est juste parce que nous, les humains, on est aussi calibrés pour réagir à ce qui est bizarre. Un chien qui mort sans maître, ce n'est pas bizarre. Un maître qui mort sans chien, c'est bizarre. Vous êtes d'accord ? Voilà. Donc, dire que la Terre est plate, c'est bizarre. Donc, il y a plein de gens curieux qui vont se propager ça, mais pour en rire. Mais tout d'un coup, on a le sentiment qu'il y a cette communauté énorme qui y croit. Et donc, on commence à se dire mince, si eux, ils y croient, il y a quelque part un fond de vérité. Et on retrouve le fake. Voilà. Mais il y a beaucoup de fake autour du fake. C'est-à-dire qu'il y a des mythes qui se sont greffés dessus. C'est que tous les jeunes se laissent prendre. C'est que une information partagée est forcément crue. Alors que, voilà, on partage aussi des choses pour s'abuser. il y a une éducation des médias à faire sur cette question. On revient à la question de la sociabilité, c'est-à-dire que, par exemple, on sait que quand on demande aux gens s'ils croient dans les médias, ils ont confiance dans les médias sociaux, ils n'ont pas confiance dans les médias sociaux. Mais ça ne fait pas partir. Parce que sur les médias sociaux, ils sont avec leurs copains et avec leurs amis et ils continuent à se socialiser. Donc, ils ne partiront pas. Voilà. Mais quand on regarde la confiance dans différents types de supports et de types de médias, c'est la radio qui vient en premier. Ce n'est pas pareil dans tous les pays européens. Les pays nordiques et la France ont assez confiance en la radio. Parce qu'on a des bonnes radios de services publics. Ou services publics, n'est-ce pas ? Il y en a une qui s'appelle France... Comment déjà ? Bref. Mais voilà. Donc, il y a une certaine confiance qui vient effectivement d'une confiance plus généralisée dans l'espace public en Europe. Et les médias sociaux arrivent en dernier. C'est-à-dire que les gens ne se font pas prendre. Surtout les jeunes. Mais ils y restent parce qu'ils jouent, ils chattent, ils se blaguent sur la dernière fake et des choses comme ça. Et donc, parce qu'on est des animaux sociaux, les médias sociaux nous reflètent. Je crois que l'humour est très important. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ? Divina, peut-être ? Pour moi, alors, d'accord. Marc, les médias traditionnels ont bien mérité ce qui leur arrive. Non, je suis triste de le dire. Mais ils sont tombés dans des pièges de routine. et ont remis assez peu en cause leur façon de vérifier l'information. Ils ont été très peu financés. Il y a de moins en moins de journalistes à temps plein qui peuvent faire ce travail. Et en fait, dans les nouvelles générations de journalistes, ce que la recherche montre, c'est qu'ils amènent avec eux leur pratique numérique qui consiste à dire que ce n'est pas grave de cliquer et de poster une info et puis de toute façon, si ce n'est pas bon, dans cinq minutes, je la reposte. Comme on fait quand on s'envoie un message entre copains. Et ça, on le voyait venir depuis les années 90. On a alerté en disant attention, la profession là, elle se met en danger. Ce que je dirais, c'est qu'il y a un effet d'aubaine de la fake news pour cette profession justement en ce moment et qu'on voit dans la montée du fact-checking ou de la vérification de faits. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les journalistes, ceux en tout cas qui ont voulu remontrer l'utilité sociale de la profession, que ça sert à prendre de la décision, notamment en période cruciale dans les démocraties comme les périodes de vote. Ce qu'ont fait à certains groupes de journalistes, c'est de dire on va vous montrer à vous, le public qui n'a plus confiance en nous, on va vous montrer notre processus. On va vous montrer comment on vérifie. On a oublié de vous le dire. On passe notre temps à vous donner les résultats de l'enquête. Mais on ne vous a pas dit comment on y est arrivé. Sur Mediapart, il y a une boîte noire par exemple où tout est expliqué. Et donc, un certain nombre de médias, dont des médias traditionnels, Dieu merci, ont retrouvé cette logique mais paradoxale, c'est-à-dire de remettre en avant ce qui fait que le journalisme est le journalisme mais qu'ils avaient oublié. donc on voit au sein des rédactions se créer des groupes de 3, 4, 5, 6 fact-checkers qui sont en fait des journalistes comme les autres. Alors, ce que la recherche montre, c'est qu'ils ne fonctionnent pas en fait comme les journalistes traditionnels parce qu'ils ont su aussi transformer, incorporer dans leurs pratiques leurs habitudes et leurs usages numériques. Donc, ce qu'on a montré notamment dans des recherches à Stanford et ce qu'on est en train de montrer avec le projet InVid, c'est qu'au lieu d'analyser un site ou une fake news comme on l'a tous appris à la faire, c'est-à-dire on lit le texte, on regarde le contexte, etc. On le scroll comme ça, vous voyez, à l'horizontale, les fact-checkers ne fonctionnent pas comme ça. Ils fonctionnent comme beaucoup de jeunes sur le net. Ils ouvrent 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabs et à partir de là, Wikipédia, Quant, Yandex, Mediapart. À partir de là, la façon dont l'information a été traitée par ces 4 ou 5 ou 6 différents types de médias leur permet de dire que c'est une fake. Très vite. Donc, ils ont trouvé d'autres raccourcis à ce qu'on appelle des heuristiques pour détecter et réagir très vite à une fake news de manière plus probante. Et nous, ce qu'on essaye de faire en éducation aux médias, c'est de se dire cette bonne pratique ou cette façon de penser maintenant des fact-checkers, il faut qu'on la donne à tout le public. Il faut que ça sorte de ce milieu expert, ce milieu pro, et qu'on le mette à disposition, c'est ça la démocratisation, qu'on le mette à disposition des enseignants dans les écoles, des profs-docs et de toute personne qui est confrontée à la formation par ailleurs, des décideurs politiques, etc. Donc ça, c'est le travail actuel, une espèce d'entente qu'on essaye de monter entre, d'un côté, les fact-checkers dont le job reste de rester journaliste et on en a besoin, mais de transformer une partie de la population en vérificateur pour leurs propres usages, en faire une bonne habitude. Voilà. Ça m'inspire une autre question, les médias traditionnels. Alors je ne sais pas si ce sont vraiment des médias traditionnels, mais sur les chaînes d'information, il n'y a pas que de l'information, il y a beaucoup de commentaires de l'information et ce sont des émissions extrêmement longues. Donc moi, en général, j'entends parler sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas vraiment le temps et d'énergie de regarder tout ça et là, on a des gens qui commentent et qui sont des commentateurs donc qui disent un peu aussi ce qui leur passe par la tête, qui formulent des opinions, qui cherchent aussi un peu à influencer le public. Ce sont aussi des éditorialistes. On peut, je ne sais pas, je vais citer Pascal Praud. Il y a plein d'émissions de BFM où ça se passe comme ça aussi et sur ITV également, on le voit chez David Pujadas par exemple. Je cite quelques émissions à dessein. Est-ce que là, ce n'est pas de la fake news, mais c'est de l'opinion et ce n'est pas de l'information, mais c'est sur des chaînes, pardon, qui sont des chaînes d'information et est-ce que ça crée de la confusion pour vous ou pas ? Vraie question, presque une question personnelle que je me pose, une question d'éducation aux médias. Alors, je vais prendre volontairement, mais parce que j'y crois, le point de vue qui n'est pas adopté d'habitude. Tout le monde dit qu'il faut protéger la liberté d'expression. Moi, je dis qu'il faut protéger la liberté d'opinion et qu'en fait, chaque fois qu'on a fait une révolution, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est la liberté d'opinion qui était mise en avant. Pouvoir avoir un débat contradictoire, pouvoir dire à la personne en face « je ne suis pas d'accord avec toi » et ne pas se retrouver en taule ou censurer. Donc, il ne faut pas que le phénomène des fake news nous fasse oublier cet élément très démocratique qu'est le droit et la possibilité de partager des opinions. Le journalisme traditionnel, le journalisme de qualité, il sépare toujours dans ces rubriques, la rubrique « information » on va dire « de faits vérifiés » pas nécessairement vraie ou faux, mais avec des éléments de vérification, des indicateurs, des guillemets, des stations. On interroge un expert, une source, etc. Ce truc-là que vous avez tous appris à reconnaître, qu'on a tous appris à reconnaître. Donc, en général, c'est bien partagé ces deux éléments-là. Et c'est vrai que les talk-shows, etc. ont créé de la confusion entre les faits avérés et ce que va dire une personne qui exprime son opinion, ce dont elle a le droit. Moi, je vois arriver, je trouve ça dangereux, le fait de censurer des gens qui expriment leurs opinions, même si elles sont très désagréables à entendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est vrai qu'on n'est pas pour la censure non plus, mais ça pose pour moi de vraies questions. Et de toute façon, c'est tout le temps commenté et c'est aussi fait pour ça. Donc, évidemment, ça crée du débat. Je voudrais terminer, je ne sais pas jusqu'à quel point on a le droit de dépasser, mais je pensais à quelque chose sur la réalité virtuelle, celle qu'on peut vivre sur des réseaux sociaux, dans des jeux, avec les cases de la réalité virtuelle. On dit que c'était drôle, les réseaux sociaux, les cours restaient pour ça, mais évidemment que la réalité avec un casque ou un masque, je ne sais jamais. Oui, sur un casque. Et puis, dans les univers de jeux, elle est plus drôle, elle est parfois plus intense que la vie. Et ça, c'est une aspiration aussi, parce que le fake, parfois, c'est mieux que le vrai. C'est des univers faux au sens non physique, c'est clair. C'est des interactions sociales vraies, c'est ce que je disais. C'est aussi des changements d'identité. Donc, il y a un vrai problème quand même, c'est que potentiellement, la première chose, c'est que dans ces univers, on devient acteur, c'est-à-dire qu'on fait son propre point de vue, c'est-à-dire que le réalisateur ou le cadreur ou le journaliste n'est pas là puisque quelque part, on est livré à nous-mêmes. Et en plus, la personne qu'on va croiser en face a une identité qui est une identité, elle représente une réalité, mais elle a une identité virtuelle et elle ne peut pas être identifiée. Donc, ça pose des vrais problèmes, je dirais, de reconnaissance de la qualité de l'information. Après, c'est très ludique et c'est vrai. On retrouve l'intensité qu'on a quand on est petit, le jeu d'enfant qui n'a pas besoin de ces artefacts, mais qui est tellement vrai. Et qui nous débarrasse aussi d'un certain carcan social de la réalité. Donc, il y a quelque chose de très, très intéressant. Mais en effet, dans ces espaces-là, on n'est absolument pas dans des espaces d'information. On ne peut pas recroiser ces informations et dans des espaces qui sont des espaces ludiques, récréatifs, créatifs, mais certainement pas des espaces d'information. Puisqu'en plus, on ne va pas recouper l'identité. C'est ça le risque. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, il y a une vraie responsabilité tout de même des plateformes. ça revient à ce que tu disais au début, Louise. Facebook doit-il retirer ou pas ces fake news ? C'est vrai que, à l'étape actuelle, on essaye tous, moi, je fais partie du groupe d'experts européens sur la désinformation, on essaye tous de dire aux plateformes qu'elles ont des responsabilités sociales, qu'elles sont devenues des espaces publics et pas juste des espaces privés ou des espaces ludiques. Et que donc, à un moment donné, il faut qu'elles prennent la responsabilité de médias. Et moi, je suis une de celles qui milite pour que les plateformes soient reconnues comme des médias sociaux. Après tout, c'est comme ça qu'elles s'appellent elles-mêmes. Pour le moment, elles ont un statut d'hébergeur qui les met hors toute responsabilité. Mais il y a tout un mouvement, maintenant, qui commence à dire que ce n'est plus possible, notamment dans des périodes importantes comme les périodes d'élections. En ce moment, les Américains sont extrêmement nerveux côté fake news. Parce qu'on les voit déjà arriver, alors que les élections sont dues dans un an. Et on sait que les pays qui pratiquent l'ingérence, et il y a une partie des fake news dont on n'en a pas parlé, qu'on appelle les cybermenaces, c'est-à-dire des fake news mal intentionnés de l'étranger avec volonté d'ingérence et de destruction de la démocratie par des pays qui ne sont pas démocratiques, mais des pays autoritaires, ils s'y prennent un an et demi, deux ans à l'avance à commencer à falsifier, faire passer des informations qui, même si elles sont reconnues comme fausses, n'en viennent pas moins perturber les personnes parce qu'elles prennent l'habitude de se mettre dans une position de doute et ce n'est pas toujours très simple. Donc là, il y a une vraie responsabilité. Facebook a refusé pendant un moment de retirer un certain nombre de fake news. Nous, on leur demande de les retirer et de les archiver pour que les chercheurs puissent aller voir et Facebook, pour le moment, fait beaucoup d'obstruction pour les recherches. depuis le début, moi, je vous dis, la recherche nous montre qu'il y a certains mythes autour des fake news, mais nous, c'est intéressant en tant que chercheurs d'aller voir ce qui les a motivés, qui les a fabriqués, qu'est-ce qui a été altéré, quels sont les éléments visuels, qui sont les plus modifiés, modifiables, etc. Et là, on est aussi, par rapport à cela, en processus démocratique, face à quelque chose qui relève de l'obstruction. Est-ce que ça va devenir, et c'est vraiment ma dernière question, est-ce que ça va devenir un travail de militant ou de personnes engagées pour, à la fois, l'information, la vérification des faits, contre ces manipulations, parce que finalement, les États, tout seuls, ont peine à répondre. Il faut que des citoyens s'engagent. Armée des elfes. C'est plutôt pour vous. Pardon ? Armée ? Armée des elfes. Puisqu'il y a des trolls en face, il n'y a qu'une solution, c'est qu'on devienne tous des elfes. Alors, c'est joli, les oreilles pointues. Vous ne voulez pas me rejoindre pour l'armée des elfes ? C'est-à-dire, les gens qui font le contre-discours, les gens qui signalent, les gens qui s'amusent à détecter, et on va gagner. Comment ils disent dans le film, là, aucune chance de succès, tout est catastrophique, donc il faut y aller. C'est ça. Bon, on sait qu'on a, en tout cas, les outils pour le faire, on l'a expliqué. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501